Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et merci de nous rejoindre sur Europe 1, belle matinée, Pascal Praud vous accompagne jusqu'à 13h, Pascal Praud et vous, au standard Europe 1, vous pouvez nous appeler maintenant pour réagir au 01 80 20 39 21, bonjour Pascal. C'est un sujet évidemment très difficile, bonjour Géraldine et vos témoignages au standard Europe 1 seront, je l'imagine, très poignants. Et Manuel Béard, victime d'inceste, dans un documentaire qui sera diffusé sur M6, l'actrice a révélé avoir été victime durant sa jeunesse entre 10 ans et 14 ans et elle a également donné une interview assez longue, d'ailleurs je vous lirai tout à l'heure quelques passages, au magazine Elle. Je vous propose d'écouter précisément Emmanuel Béard dans la bande-annonce qui sera diffusée sur la chaîne de télévision M6. J'ai 11 ans, tu déchires mon sommeil comme tu déchires sombré aucun ma chemise de nuit. J'ai très froid, aucun cri ne sort de ma bouche, ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer et tu recommenceras pendant 4 ans. Aujourd'hui les séquelles restent plantées là, mes nuits sont blanches, je hurle dans le silence comme des milliers d'autres que personne n'entend. Sujet extrêmement grave, je le disais tout à l'heure, on aime bien mettre de la légèreté dans ce programme et parler de choses parfois qui peuvent nous faire sourire. Là ce n'est pas le cas, mais les témoignages, c'est un sujet de société très important, on dit que 6 millions, 6 millions de Français seraient concernés par l'inceste. Alors on va être avec Natacha tout de suite, bonjour Natacha. Bonjour. Et merci d'être là, est-ce que vous-même vous avez été victime d'inceste Natacha ? Oui, oui, tout à fait, oui. Quand j'avais 6 ans. Quand j'avais 6 ans par un monsieur que j'appelais tonton, qui est en fait le frère de ma marraine et qui venait me garder, moi et un ami à moi, bref. Qui venait me garder, donc qui venait surveiller mes siestes, enfin voilà, qui venait surveiller une petite fille de 6 ans, quoi. Et en fait, il en profitait pour me faire subir des attouchements, donc masturbation forcée, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, ça va mieux, mais j'ai quand même, comme je dis souvent, j'ai pris perpète, quoi. Je pense aussi, j'ai sorti la tête de l'eau, j'avais 30 ans. Avant, en fait, on ne vit pas, quoi. Natacha, c'est toujours difficile de poser des questions précises, bien sûr, sur quelque chose d'aussi grave, mais vous avez 6 ans, comment ça s'arrête, si j'ose dire ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas recommencer ? Il ne va pas recommencer parce qu'on me soustrait de sa garde, parce que lorsque j'ai 6 ans, on ne m'a jamais dit qu'un adulte n'avait pas le droit de faire ça. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, à l'époque, on n'en parlait vraiment pas. Et quand ça m'est arrivé, je n'ai rien dit, parce que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas que ce n'était pas bien, alors je savais que je ne voulais pas, je me revois me débattre, etc. Mais je ne disais trop rien, et puis un jour, j'en ai eu marre quand même, et j'ai dit à ma maman, alors qu'elle venait me rechercher après sa journée de travail chez lui, je lui ai dit, tu sais, tonton, il est énervant, j'en ai marre, mais voilà, je parlais vraiment comme s'il me grondait trop, mais c'est tout. Et donc, elle, évidemment, elle m'a tout de suite retirée de la garde de cet homme-là. – Mais ça s'est passé entre la première fois où il y a eu des attouchements et la première fois où vous vous êtes exprimée, il s'est passé combien de temps ? – Une année, une année. – Et c'était régulier, c'était quasiment quotidien. – Oui, oui, c'était à chaque fois… – Et cet oncle-là, à l'époque, donc c'était il y a 37 ans, cet oncle-là, d'abord, il est toujours vivant, cet oncle, ou il est mort ? – J'en sais rien, je n'ai plus de nouvelles, et voilà. – Mais vous n'avez jamais essayé, par exemple, d'avoir une démarche vers lui, pour échanger avec lui, pour même, pourquoi pas, le poursuivre d'une certaine manière ? Est-ce que vous auriez eu besoin de cela ? – Oui, oui, évidemment. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesée. J'en ai voulu à ma maman pendant un temps, et puis bon, j'ai grandi, j'ai analysé les choses, et je ne lui en veux plus. Je comprends sa réaction, en fait. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à l'époque des faits, on porte plainte, qu'on aille en justice, etc. – Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, ce n'était pas… – Mais non, en fait, on pensait que d'enfouir les choses, ça suffisait à les faire digérer, sauf que non, en fait, elles sont là, les choses. – C'était le frère de votre mère ? – Le frère de ma marraine. – C'était le frère de votre marraine, d'ailleurs. Mais votre marraine, il y avait un lien de famille entre votre marraine et… – Non, il n'y avait pas de lien sanguin, bien que, voilà, on était… c'est comme ma tante, et voilà. – Et vous dites, alors que vous avez 43 ans, vous dites « je m'en suis sorti à 30 ans », c'est-à-dire que… – Oui, à peu près. – Emmanuel Béart, ce qui est tout à fait frappant dans l'interview qu'elle a donnée à elle, elle dit « aujourd'hui, les séquelles restent plantées là, dans mon ADN, mes nuits sont blanches, les unes après les autres, je hurle dans le silence comme des millions d'autres que personne n'entend ». Et elle dit ça, Emmanuel Béart, ça s'est passé il y a 50 ans. – Oui, bien sûr. Moi, quand je dis que je m'en suis sorti, c'est que j'ai réussi à avoir une vie à peu près normale à mes 30 ans, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, à savoir un compagnon qui a été, voilà, qui a été plus que compréhensif. Mais si vous voulez, même aujourd'hui, on va parler clair, moi, ma libido, elle est quasi nulle, je ne ressens jamais de plaisir, c'est clair et net. Je n'aurai jamais de plaisir dans ma vie, je le sais. – C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu, dans l'acte sexuel, et pardonnez-moi d'être aussi précis, vous n'avez jamais éprouvé de plaisir dans l'acte sexuel ? – Ah non, jamais, non. – Mais comment votre compagnon vit-il ça ? – Il le vit bien, parce qu'il connaît mon passé, et puis il sait bien que ce n'est pas de sa faute. Donc, en fait, on se contente d'autres choses, on adapte, mais voilà. Vous savez, il y a plein de répercussions, il y a ça. Moi, j'ai eu deux filles, je n'ai jamais pu accoucher par voix basse, et je suis persuadée que c'était à cause de ça. – Et elles ont quel âge vos filles aujourd'hui ? – 7 ans et 4 ans. – Et évidemment, vos filles, vous n'en avez pas parlé de cela ? – Alors non. – Elles sont trop jeunes, peut-être qu'un jour, on ne va pas parler de 7 ans et 4 ans. – Ma fille de 7 ans, il faut sensibiliser, c'est-à-dire que moi, à mon époque, donc on n'en parlait pas, moi aujourd'hui, ma fille de 4 ans, je lui explique que sa choupinette, c'est à elle, qu'on a le droit à nous, voilà, mais si quelqu'un fait quoi que ce soit, il faut me le dire. – Voilà, c'est surtout ça, les enfants sont alertés aujourd'hui des menaces du monde des adultes, et effectivement, on leur dit, s'il se passe quelque chose, à ce moment-là, tu viens me voir, tu parles, et ça, la parole est libérée. Quand vous en avez parlé à votre mère, quand même, immédiatement, elle vous a cru, elle vous a retiré, ça c'est important quand même. Elle est toujours vivante, votre mère ? – C'est très important. – Oui, elle est toujours vivante, ma maman, oui, 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 mais voilà, après, bon, on l'a passé sous silence, moi après, quand j'avais 25 ans, j'ai porté plainte contre cet homme, parce que j'ai eu besoin, j'ai fait une psychothérapie et j'ai porté plainte. On a été entendus, il a avoué, etc., malheureusement, il y avait cette belle prescription, donc il n'a rien eu, voilà. – Alors, c'était la question que je posais tout à l'heure, il y a quand même eu une suite, vous avez porté plainte, vous avez porté plainte quand ? – Oui, quand j'avais 25 ans. – D'accord, mais à l'époque, effectivement, et à ce moment-là, vous n'avez pas été confrontée à lui ? – Non, 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 non. – Il n'y a pas eu de confrontation, mais vous ne savez pas où il vit aujourd'hui ? – Non, je n'en sais rien du tout, non, j'en sais rien, et en fait, vous voyez, tout à l'heure, vous me demandiez, vous savez, s'il est mort ou pas, sincèrement, ça ne serait même pas un soulagement, en fait, parce que la mort, ce n'est même pas une punition suffisante. Nous, on souffre, en fait, toute notre vie, et la mort, c'est un instant, et après, c'est fini, quoi. Donc, il faudrait vraiment des jugements et des peines, en fait. – Et une sensibilisation, évidemment, de l'opinion publique, parce que ce sont des vies saccagées, et vous en parlez d'ailleurs très bien, et Emmanuel Béard en parle également très bien dans cette interview qu'elle a accordée au journal Elle, et ce ne sont pas, ce sont des phénomènes très importants, je l'ai dit, 6 millions de personnes, c'est-à-dire que 10% de la population française, je trouve ce chiffre absolument sidérant, pour tout vous dire, 6 millions de personnes qui seraient victimes d'inceste. Je vous remercie beaucoup, Natacha, parce que j'imagine que ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas facile, peut-être, pour vous de prendre la parole. – Vous en avez parlé déjà, publiquement, si j'ose dire ? – Je ne m'en cache plus, à une époque, pas que je m'en cachais, mais je n'osais pas trop. Aujourd'hui, non, et quelque part, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis même fière, quoi, parce que je m'en suis sortie et j'ai quand même fondé ma famille et tout. Donc, j'en parle, ouais. – C'est vrai que lorsqu'on en parle, c'est qu'on a gagné, bien évidemment, et que la psychothérapie a fait son œuvre, et que lorsqu'on n'en parle pas, c'est parce qu'on est incapable d'en parler, parce que l'émotion est trop forte, parce qu'on peut avoir honte, pour plein de raisons. Mais évidemment, la parole libère, et elle est toujours un paramètre qui montre que vous allez mieux. – Tout à fait. – C'est-à-dire que vous ne pouvez pas oublier, bien sûr, mais vous pouvez vivre avec, ce qui est votre cas, manifestement, dans ce que j'entends aujourd'hui. – Oui, 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 moi, quand je n'en parlais pas, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. – Bien sûr. – Je tombais dans les pommes, enfin bon, c'était invivable, quoi, il faut parler, il faut parler. – Bon, ben écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, Natacha, et puis vos petites filles sont rentrées à l'école, peut-être hier, elles ont 7 et 4 ans. Comment elles s'appellent ? – Jade, pour la grande, et Alice, la plus petite. – Eh ben, Jade et Alice, alors, c'est des prénoms qui sont beaucoup donnés aujourd'hui, parce que j'ai vu, Géraldine, que dans les prénoms donnés, il y a Gabriel, il y a Louis, c'est des très jolis prénoms, d'ailleurs. – Tout à fait, des non-anciens, d'ailleurs. – C'est un éternel recommencement. Il y a en revanche des prénoms qui ne reviennent jamais, Jacqueline, Micheline, tout ça n'est pas encore revenu, Jean-Claude, non plus, ça reviendra peut-être un jour. – Fabrice, Fabrice, vous êtes au cœur des années 60 avec Fabrice. Fabrice Laffitte, que je salue, comme je salue également M. Guénecq. – M. Boubouc, attendez, Pascal, voyons, voyons, voyons. – Votre prénom, c'est ? – Olivier. – Olivier, c'est intemporel, Olivier. – Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble, quand même. – C'est intemporel. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – C'est intemporel. – Oui, 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 dites-moi. – Non, bien, 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 je dis que voilà, c'est de toutes les époques. Il est 11h14, c'est un sujet lourd, grave, sérieux. Nous revenons dans un instant, nous serons avec Laurent Boyet, qui est membre de la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. À tout de suite. – Europe 1. – Pascal Proué-Vous. – Pascal Proué-Vous, la suite sur Europe 1 ce matin. Nous parlons d'inceste suite aux révélations d'Emmanuel Béart dans un documentaire. Et pour en parler, Pascal, on vous retrouve avec votre invité, Laurent Boyet, membre de la CIVIS, Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et président de l'association Les Papillons. – Et je le remercie d'être avec nous, monsieur Boyet. Bonjour. – Bonjour Pascal, c'est moi qui vous remercie de toujours mettre ces sujets, vous et vos autres confrères, consœurs, de mettre ce sujet de l'inceste toujours à la lumière pour qu'on n'oublie pas et pour que la honte, comme vient de le faire Natacha si joliment, puisse changer de corps. Donc c'est moi qui vous remercie. – Ce que je trouve sidérant, c'est le chiffre. 6 millions. Alors je ne sais pas d'où vient ce chiffre, comment est-il évalué ? J'imagine qu'il n'y a pas 6 millions de témoignages. 6 millions, c'est un Français sur… C'est 10% des Français. Ça ferait environ un Français sur 10. Alors pour ces chiffres, alors non, à la CIVIS, on n'a pas reçu 6 millions de témoignages, on en a reçu énormément. On a été même à un moment complètement submergé par tous ces témoignages qu'on a reçus. C'est des chiffres qui s'appuient un petit peu sur des évaluations, notamment qui sont faites par l'Union Européenne, sur des évaluations de victimologie, notamment le travail de Muriel Salmona, qui elle aussi fait partie de la CIVIS. Mais je pense même qu'avec ce chiffre, on est en dessous de la réalité. C'est effectivement un chiffre sidérant, parce qu'on a l'impression que dès qu'on commence un petit peu à parler de cette problématique-là, on aura toujours quelqu'un autour de nous, plus ou moins proche de notre famille, qui va nous dire « moi aussi, moi aussi il m'est arrivé ça, moi aussi on m'a fait ça ». Et je pense que ce chiffre, il est sidérant, et tant mieux qu'il soit sidérant, parce que justement il doit entraîner une prise de conscience. Deux, trois choses. D'abord, je voudrais savoir, c'est toujours un homme, ou le plus souvent un homme, sur une jeune femme ou une jeune fille ? C'est majoritairement un homme. Je crois qu'on est dans un chiffre environ 95-98% des agresseurs qui sont des hommes. Et les agressés sont à 80 ou 90% des jeunes femmes ? Alors ça dépend de l'âge. Plus la victime sera jeune, et plus on aura tendance à avoir une sorte d'équilibre entre garçons et filles qui sont victimes. Et effectivement, après la victime grandissant, là on se rapproche d'une grande grande majorité de victimes qui sont des jeunes filles. Alors vous-même, et vous êtes membre de cette commission indépendante sur l'inceste et les violences, vous êtes président de l'association Les Papillons, et vous avez été violé par votre grand frère, qui avait 10 ans de plus que vous ? C'est ça. Vous aviez quel âge ? Moi j'ai été violé de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans, et mon frère avait 10 ans de plus que moi, effectivement. Alors ça nous paraît toujours invraisemblable. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, que faisaient vos parents ? Alors ça paraît d'autant plus invraisemblable que moi, contrairement à Natacha, qui vient juste de s'exprimer, lorsque j'ai libéré ma parole, ma mère m'a dit qu'elle me croyait parce qu'elle s'en était toujours doutée. Et j'avoue que pour moi, ça a été un deuxième traumatisme. J'étais en pleine libération de ma parole, et ça a complètement bloqué ma libération de ma parole, de me dire, mais c'est pas possible. Comment ma mère, qui est censée me protéger, elle a pu laisser faire alors qu'elle s'en doutait ? Mes parents, je dirais que, d'une façon générale, l'inceste, ça se passe de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la porte de la chambre, de l'autre côté de la porte de la salle de bain. Et dans une famille, je dirais, à peu près normale, on ne pense pas qu'il puisse se passer ça derrière cette porte-là. Après, les enfants, la plupart du temps, soit parlent, soit envoient des signaux. Et il faut être capable de les détecter. En même temps que vous parlez, je ne sais pas si vous viviez dans une maison, dans un appartement, mais il y a des choses qu'on entend, il y a une proximité, des gens qui vivent ensemble. Donc comment, pendant trois ans, vous étiez combien de frères et sœurs ? Il y avait deux garçons et trois filles. Et il y avait déjà une sœur qui était partie de la maison. Donc vous étiez cinq ? Oui. La problématique, c'est que nous, on était en bas avec mon frère dans la même chambre. Oui. Et mes parents et mes autres sœurs étaient en haut. Et je dirais d'ailleurs que pour moi, mon calvaire... Ça se passait la nuit ? Alors ça se passait quand mon frère revenait d'internat, puisqu'il était en internat dans le sud de la France. Nous, on était dans le centre de la France. Et ça se passait à chaque vacance, puisque finalement, on dormait dans le même lit. Et donc ça se passait à chaque vacance, à chaque fois qu'il revenait de son internat. Et ça s'est arrêté quand ma mère, une de mes sœurs, est partie de la maison et que ma mère m'a donné ma propre chambre et qu'elle était à l'étage. Et là, mon frère, c'était trop problématique pour lui de passer de en bas à en haut sans pouvoir justifier sa venue dans ma chambre. Bon, vous aviez 6 ans, il en avait 16, si je comprends bien. Et ça va durer pendant 3 ans. Bon, la première fois, et c'est toujours ça qui est difficile d'ailleurs à comprendre, parce que personne ne peut être dans votre cerveau et personne n'est jamais dans le cerveau de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais la première fois que ça arrive, vous ne dites rien à vos parents ? La première fois que ça arrive, et vous avez bien raison de dire que les non-victimes ne peuvent pas comprendre parce que la plupart du temps, c'est quelqu'un qui, pour nous, fait au flou de l'autorité. Moi, mon grand frère, c'était mon héros. Donc la première fois que ça arrive, aussi douloureux et terrifiant que ça soit, quand mon frère me dit, c'est normal, tous les frères sont comme ça, par contre, il ne faut pas en parler, sinon je ne serai plus ton grand frère, l'enfant de 6 ans que je suis, qui encore voit son frère comme son héros, se dit, s'il me fait mal, mais en fait, comme c'est mon grand frère et mon héros, ça ne me fait pas mal, c'est que ça doit être normal. S'il me dit que c'est normal, c'est que c'est normal. Quand un père dit à sa petite fille ou à son petit garçon, après l'avoir abusé, il ne faut pas le dire, c'est notre secret, c'est bien un secret avec papa, on ne le dit pas parce qu'il y a cette emprise terrible. Et ça, je pense qu'effectivement, vos auditrices, vos auditeurs doivent comprendre ce que c'est que l'emprise de quelqu'un de la famille sur un enfant ou d'un adulte, tout simplement, sur un enfant de 6 ans. Je m'en suis longtemps voulu d'avoir rien dit. Et c'est quand j'ai écrit mon témoignage que je me suis rendu compte en revivant quasiment ce que j'ai vécu, que je ne pouvais rien dire parce que j'avais 6 ans et qu'à côté de moi, mon frère de 10 ans de plus que moi, c'était un géant, je ne pouvais pas aller contre lui. On est toujours effectivement sidéré de cette violence-là et puis évidemment des séquelles qu'elle crée. Votre frère aujourd'hui, vous avez quel âge d'ailleurs, Laurent ? Moi, j'ai 52 ans. Mon frère m'a 62. Donc, ça s'est passé il y a 45 ans. Oui. Votre frère aujourd'hui, il est vivant ? Je pense, puisque moi, j'ai décidé à un moment de couper absolument tous les ponts avec ma famille, puisque quand j'ai libéré ma parole, on m'a exclu de la famille. Ma mère m'a dit qu'elle me croyait parce qu'elle s'en était toujours doutée. Donc moi, j'ai décidé vraiment de tout couper. Et donc, potentiellement, normalement, oui, mon frère est encore vivant. Oui. Mais vous n'avez jamais eu un échange avec lui depuis 40 ans, 50 ans ? Un échange soit de colère, soit de, disons le mot, de vouloir une vengeance, de vouloir qu'il s'explique. Est-ce qu'il y a eu entre vous un échange sur ce sujet ? Le seul échange qu'on a eu ensemble sur ce sujet-là, c'est quand notre mère est décédée et qu'il m'a envoyé un message pour me dire, malgré tout, je te présente mes condoléances. Et là, je lui ai envoyé un long message, je crois que c'est la première fois où je lui ai envoyé un message pour lui dire, non, non, ce malgré tout, je ne l'accepte pas, qu'il ne pense pas que ma mère allait emporter avec elle notre secret parce que lui et moi savaient très bien ce qu'il m'avait fait et que ce malgré tout, non, je ne l'acceptais pas. Malgré tout, quoi ? Malgré toute une vie qui m'a fracassé, qui m'a bousillé, malgré tout le mal qu'il m'a fait, ça ne voulait rien dire pour moi, ce malgré tout. Parce qu'il est toujours dans le déni. Il est toujours dans le déni. Oui, il est toujours dans le déni. Vous savez, ce qui est toujours si dérangé chez ceux qui font le mal, c'est combien ils sont dans le déni et combien jamais ils n'avouent leur culpabilité. Et je cite toujours la même chose au procès de Nuremberg, personne n'appelait des coupables. Personne. Personne n'appelait des coupables. Donc, on a une vérité humaine lorsque le mal est à ce point présent dans un cerveau. Il y a incapacité dans un grand cas, dans un très grand nombre de cas, de reconnaître sa culpabilité, de reconnaître tout simplement sa faute. On va marquer une pause parce que vous venez de dire des choses terribles d'ailleurs. Vous avez parlé de vie fracassée. Donc, j'aimerais que cette vie ne le soit pas et que, comme Natacha, vous puissiez vivre, non pas oublier, mais vivre quand même avec ce traumatisme et vous nous direz tout à l'heure si c'est le cas. On va marquer une pause. A tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Praud jusqu'à 13h. Pascal Praud et vous, c'est votre émission. Vous pouvez aussi réagir en appelant le 01 80 20 39 21. Emmanuel Béard a rélevé dans le journal Elle avoir été victime d'inceste et puis on pourra écouter son témoignage dans un documentaire qui sera diffusé ces prochains jours sur la chaîne M6. Et dans Elle, elle dit pourquoi elle n'a pas parlé tout de suite. elle n'a pas parlé qu'à l'âge de 14 ans alors qu'elle avait été violée à partir de 10 ans. Elle écrit « Je l'ai dit à 14 ans. Pourquoi à 14 ans ? Je n'ai pas de réponse. J'ai craqué. J'en pouvais plus. Dans un premier temps, j'en ai parlé à ma grand-mère. C'est elle qui m'a sauvé la peau. Elle m'a sauvé la peau tellement de fois. » Elle précise d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de Guy Béard qui était l'auteur de cet inceste. « Puis j'en ai parlé à mes parents, dit-elle, mais c'était plus tard. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais honte de n'avoir rien dit. C'est fou. La peur fait partie du voyage. Pourquoi à un moment donné est-ce qu'on sort du silence ? Mais parce que ça fait trop de bruit. Pourquoi on se tait ? Surtout dans un premier temps parce qu'on a peur, parce qu'on a honte selon la situation et la personne qui vous agresse. On se dit « Si c'était moi qui avais provoqué ça, moi, ce que je deviens, moi, mes seins, ce qu'il y a de terrible, c'est que souvent la personne qui agresse n'a même pas besoin de dire « tais-toi, c'est implicite, on se tait. » Je pense que Laurent Boyer qui est avec nous, qui est membre de la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, se retrouvera dans ce témoignage. Mais ce qui m'intéresse, si j'ose dire, Laurent, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Vous disiez « Ma vie a été fracassée, elle l'est fracassée ». Aujourd'hui encore, vous ne pouvez pas tourner cette page et pardonner peut-être cette question que vous trouverez indélicate ? Alors, non, bien sûr que je vous pardonne cette question, c'est normal. Tourner la page, on vit avec Natacha, vous le disiez avec Natacha fort justement, mais on ne peut pas tourner la page. Ça reste en nous. On avance, on essaye de faire résilience, on essaye parfois de mettre beaucoup de choses dessus pour ne pas que ça reste à la surface de notre vie, de notre âme, etc. Mais tourner la page, il suffit de ne pas grand-chose pour que quand on ferme les yeux, à nouveau, les images reviennent. C'est difficile de vivre avec. Mais par exemple, dans la vie amoureuse, dans la vie affective, est-ce que vous avez pu construire une relation ? Ça a été compliqué. Il a fallu trouver la personne à qui j'ai trouvé la force justement de libérer ma parole pour la première fois pour avoir, je dirais, quelque chose d'un peu plus normal tout en étant quasiment incapable de pouvoir faire l'amour le matin, par exemple, parce que mon frère m'agressait le matin. Et d'ailleurs, en grandissant, quand on est un garçon, physiologiquement, le matin, on a une érection, etc. Et moi, j'avais l'impression que ça me ramenait à ce que m'avait fait mon frère et que finalement, mon corps, mon sexe, demandait ce que mon frère m'avait dit. Je me souviens, en grandissant, je tapais sur ce sexe parce que je ne voulais pas qu'il soit en érection parce que ça m'a ramené à ce que m'avait fait mon frère les matins. Donc, tout tourne souvent autour de ce qu'on nous a fait. C'est difficile d'avancer avec ça. Ce que vous dites, à chaque fois que j'entends des témoignages de cette force, je me dis que il est quasiment impossible de vous comprendre. Mais c'est aussi la limite de la vie. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas subi ce que vous avez subi, on peut écouter, entendre et essayer, bien sûr, de comprendre. Mais ce que vous venez de dire est tellement sidérant que ça nous interpelle, bien sûr, et on imagine, à travers les paroles que vous prononcez, le calvaire qui peut encore être présent pour vous à chaque minute de votre vie. Laurent, merci de ce témoignage. Restez quelques secondes avec nous parce que Michel est là également. Michel qui est retraité aujourd'hui et qui voulait témoigner. Ce sera notre dernier témoignage. Bonjour, Michel. Bonjour, Pascal. Michel au féminin. Oui, Michel au féminin. Est-ce que vous pouvez raconter, Michel, ce qui vous est arrivé ? Oui. Alors voilà, j'ai quatre petits-enfants et j'en ai un qui est revenu habiter à la maison avec sa mère. Il avait à ce moment-là deux ans et ça s'est passé en 1er janvier 2012. L'enfant était en train de jouer autour de nous et lorsque tout d'un coup, il nous dit, j'étais avec sa mère et puis lui, il nous dit, le zizi de papa, il est tout marron. Là, j'avoue que j'ai fait un bon. Et puis, j'avais une intuition. Je trouvais que les rapports avec son père depuis quelques mois avaient changé et cette intuition m'a poussé à lui dire, tu touches quand même pas aux zizi de papa. Et là, la réponse a fusé. Si, si, mais justement, il ne faut pas en parler, c'est un secret avec papa. Et alors là, bien sûr, on a consulté des avocats, des professeurs de droit et on leur a demandé, tout le monde nous a dit, il faut des preuves, des preuves, des preuves. Il y a un pédiatre qui a conseillé à ma fille, lui a dit, vous êtes là plus à même de faire parler l'enfant, essayez de le faire parler. Mais l'enfant, j'ai bien compris, avait deux ans ? Non, trois ans. Trois ans ? Juste trois ans. Voilà. Mais juste, puisqu'il est du mois de novembre. Et donc, au mois d'août, elle finit par, elle lui raconte, elle lui dit, je t'ai vu avec papa, j'avais un télescope géant, etc. Et puis là, l'enfant lui dit, alors tu m'as dit, il m'a vu qu'on n'a pas mis son zizi dans ma bouche. Ah, il me répète la même chose le lendemain. On est sidérés, je dois dire, sidérés, vraiment. Et là, je dis à ma fille, et puis elle aussi, elle le dit, non, on va plutôt aux urgences pédiatriques. Et là, on nous dit, il faut porter plainte. Aussitôt, on va à la gendarmerie et ma fille porte plainte. Et c'est le commencement des ennuis. Alors, des ennuis, non, c'est pas le commencement, mais ça s'est accentué le jour où ma fille a porté plainte. J'explique. Donc, les gendarmes, il y a des gendarmes qui sont missionnés pour entendre l'enfant dans le cadre d'une procédure mélanique. Mais il a 3 ans. Il a 3 ans, oui. Donc, comment on entend un enfant de 3 ans ? Ah ben écoutez, ils sont formidables, les gendarmes. Ils sont formidables pour ça. Et là, l'audition de l'enfant, je l'ai d'ailleurs, et l'enfant révèle avec ses mots d'enfant toutes les phases d'une fellation. C'est-à-dire, toutes les phases, tout y est dans son récit. Les gendarmes, en sortant de cette audition, nous disent, alors là, il n'y a pas de problème. Les faits sont caractérisés. Et eux, avaient conclu qu'il y avait eu un viol, éjaculation, enfin bref, voilà. bon, et donc, au bout d'un an et demi, classé sans suite. Donc, votre fille s'était séparée, j'imagine ? Oui, oui. Votre fille avait... Elle s'était séparée avant. Elle s'était aperçue que quelque chose n'allait pas chez... C'est ce que vous disiez au début, effectivement, de l'entretien qu'elle était revenue vivre chez vous. C'est ce que j'ai compris. Oui, voilà, exactement. Parce que, bon, elle s'était aperçue qu'il fumait beaucoup, beaucoup de la chiche, qu'il avait des crises, des conneries... Donc, une plainte est déposée et ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est allé au bout de la procédure ? Ah non, classé sans suite. C'est sans suite. Au bout d'un an et demi. Aujourd'hui, votre petit-fils, il a quel âge ? Alors, il a maintenant 14 ans. Bon, il ne revoit évidemment jamais son père, j'imagine. Mais si, bien sûr que si, c'est ça que je veux raconter. C'est ça que je veux raconter. Alors, je vais raconter la scène. Il avait 12 ans. Il avait tout juste 12 ans. Il venait d'avoir 12 ans. La juge des enfants de Poitiers, une juge des enfants, d'ailleurs, fraîchement débarquée au tribunal de Poitiers, avait convoqué ma fille, son fils, et le père de son petit garçon. Et là, aussitôt qu'ils sont arrivés, elle n'avait rien dit, pas prévenu. Elle a dit, c'était pour s'accorder, etc. Bref. Et puis là, aussitôt, elle dit, bon, je vous ai convoqué, maintenant, il faut que je dise, Julien part chez son père, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Alors là, l'enfant s'est mis à hurler dans le tribunal de Poitiers. Oui, hurler. Eh bien, elle avait convoqué un gendarme. Ça fait qu'au bout d'une heure de pleurs, de cris, de hurlements. moi, j'étais... Mais cet enfant, aujourd'hui, ce petit-fils, Julien, il vit avec son père, aujourd'hui ? Oui, absolument. Alors, ce que vous nous racontez, alors évidemment, c'est toujours délicat, parce que, bien sûr, on n'a qu'une version, et c'est la vôtre, de ce que vous donnez. Ce que vous nous racontez, avec les éléments que vous nous donnez, ça paraît absolument invraisemblable. Invraisemblable. Mais oui, mais malheureusement, c'est le traitement par le système judiciaire. Et monsieur Lassil-Vise, d'ailleurs, j'ai envoyé mon témoignage à Lassil-Vise. J'entends bien, j'entends bien, et je pense que Laurent est là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas aller plus loin dans ce témoignage, parce qu'il est d'une très grande gravité, et effectivement, on ne dispose pas de tous les éléments pour avoir un jugement précis. Il faudrait sans doute entendre d'autres témoignages. Simplement, et d'abord, je vous remercie beaucoup, Michel, de ce témoignage, et j'imagine la grand-mère que vous êtes vit cela avec beaucoup d'inquiétude, forcément. Évidemment, évidemment. C'est affreux, non ? C'est parfaitement affreux. C'est le système judiciaire qui n'est pas formé du tout, du tout, Oui, mais là, on est au-delà, c'est-à-dire qu'on met un enfant tel que vous nous racontez, on met un enfant avec un prédateur, en l'occurrence, qui est son père, qui l'a violé à trois ans et avec qui il vit ensemble. Donc, ça me paraît un vrai semblable. qui pourra vous dire qu'il y a des cas comme ça, il y en a plein à la suivi des témoignages. Justement, Michel, moi, je vous remercie grandement. On va conclure avec Laurent Boyer. Moi, je fais toujours très attention aux témoignages puisque, par définition, il faut apporter sur chaque sujet plusieurs témoignages pour se faire une idée définitive. Mais ce qu'on vient d'entendre, Laurent Boyer, je ne sais pas si vous connaissez ce cas, mais il nous paraît invraisemblable. Alors, je comprends qu'il vous paraisse invraisemblable. Je ne connais pas ce cas, mais il est tellement semblable aux dizaines et dizaines et dizaines des témoignages qu'on a reçus au sein de la civile, qu'on reçoit nous au sein de l'association qui se cumulent parfois quand il y a des situations de divorce avec ce qu'on appelle l'aliénation parentale, c'est-à-dire où on accuse la mère de monter l'enfant lorsqu'il dévoile quelque chose contre son père. Généralement, c'est toujours les pères et les agresseurs. Donc, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, c'est malheureusement une situation dramatique qui subsiste en France parce qu'il y a souvent cette volonté de maintenir de façon sacro-sainte le lien entre l'enfant et ses deux parents, je dirais même quasiment coûte que coûte. Malheureusement, c'est une situation qui perdure. Laurent, ce que je vous propose, parce que c'est intéressant quand même d'avoir un retour sur les sujets qu'on traitera durant toute cette saison. Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre contact avec vous, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, dans 10 jours, dans 15 jours, de reprendre contact avec Michel et de voir comment évolue cette situation parce que ça m'intéresse beaucoup et on pourra même réécouter dans 10 ou 15 jours ce qui s'est dit ces dernières minutes parce qu'il me semble qu'il y a un devoir de droit de suite sur ces sujets-là. Merci Laurent Boyer, merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre de la CIVIS, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Nous avons évoqué ce sujet parce qu'Emmanuel Béard a révélé dans un documentaire qui diffusera M6 qu'elle a été victime d'inceste. Monsieur Olivier, j'imagine, Monsieur Boubou, qu'il y a beaucoup de témoignages sur la page Facebook. Exactement, sur les réseaux d'Europe 1. Violette nous écrit « Il serait bon d'arrêter de traiter d'affabulatrices des femmes qui n'arrivent pas à parler depuis des années mais qu'ils font des décennies plus tard. » Et un témoignage de Stéphanie toujours sur les réseaux sociaux d'Europe 1, « Nous, victimes, nos vies sont brisées et marquées à vie tandis que nos bourreaux, eux, vivent normalement. » Je viens de recevoir un texto d'une amie qui me dit « Témoignages terribles qui me replongent dans mon vécu. On ne se remet jamais, malheureusement. Je n'étais pas au courant de d'apprendre ça. » C'est effectivement les témoignages qui sont glaçants et qui nous ont permis d'écouter une parole qu'on n'écoute pas toujours et à laquelle il faut évidemment prêter la plus grande attention. On va marquer une pause.